Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire un petit peu en situation sur le marché financier et expliquer un petit peu la position que nous avons pris hier, qu'on a cassé deux stops. Et aujourd'hui, on est rentré encore un fois le plus haut sur une résistance très solide. Je vous explique un petit peu la dynamique du marché, c'est mon avis personnel. Donc, le Nasdaq en daily, on a venu tester les 40% plus bas. Normalement, il est fait le plus bas déjà. Mais l'économie, elle est patinante. Là, l'Allemagne, le sentiment économique de l'Allemagne, elle a été négative depuis mars. Et là, le chiffre que l'on a donné aujourd'hui, encore un fois négatif. Donc, ça, ce n'est pas bon pour le marché. Mais moi, je vois que ça rebondit à cause des entreprises qui commencent à améliorer un petit peu et commencent à s'adapter. Si vous ne savez pas, le marché s'adapte à des certaines situations décrites. Le marché galère un peu et après, il s'adapte. Donc, le Nasdaq, on atteste cette zone plus bas ici. C'est la zone de 11 300. Ils en ont testé ce matin. Et c'est pour ça que je prie à la vente. Je vous explique la situation des ventes. Pourquoi je ne sais pas acheter. Je passe acheteur au-delà de 11 600. Vraiment, au-delà de 11 600, ça veut dire qu'ils sont un vrai retour de marché. Et à partir de là, on va commencer. On se fait partie pour le rallye de Noël et on va chercher le plus haut. Donc, pour l'instant, je reste. Je dis, oui, mais le marché monte, mais tu fais que les ventes. En fait, la tendance, elle est forte baissière encore. Mais vraiment forte. Ce n'est pas parce que quand on rebond, comme la semaine dernière, lundi, mardi, ça a remonté. Et le reste des semaines, ça a tombé le marché. Donc, je reste encore baissière jusqu'à cela. Ici, j'ai deux situations. J'ai la threadline rose qui est venue. Là, elle est venue encore une fois. C'est possible qu'elle va tester cette threadline encore une fois. Ici, on a fait les ventes la semaine dernière. Par contre, on a pris le stop loss sur le même niveau. La semaine dernière, ici, on a pris cette stop loss-là. Et après, on a vendu ici. On a tout récupéré. C'est normal. Donc, j'ai vendu sur la même place. On a à 100% notre élargissement. C'est une belle zone de résistance. C'est une résistance solide. Mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. On ne vend pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Mais s'il y a le point d'entrée, il faut le faire. Autre chose. Je vois ici la figure chartiste des retournements. Vraiment, c'est une zone de possible résistance. Elle est pour tester. Oui, il faut tester cette zone-là. C'est pour ça que je mets le stop plus très court. Si on prend ce stop-là, pour l'instant, on arrête de trader complètement. Et on va attendre. OK. Au demain ou après-demain, ou peut-être la semaine dernière, pour voir que c'est quoi le point de marché. S'il va continuer à remonter ou descendre pour rentrer encore en position. Donc, si cette stop-lose-là, elle est prise, OK, mon prochain point de vente ou un possible achat, c'est au-delà de 11 600. OK. Donc, jusqu'à là, je ne vais rester qu'observateur sur le marché. Moi, je ne suis pas pressé du tout. Donc, j'attends le bon moment et je rentre encore une fois. Mais ça, c'est un bon, nous avons des résistances. Donc, c'est pour ça que moi, je mettrai. Ça fait une petite scène de retour. Peut-être qu'il va venir ici. Si il casse vers le bas, vraiment, je vais mettre encore mon take profit. Je vais baisser jusqu'à 10 700. Encore une fois. OK. Parce que la tendance, elle est forte. Dessier. Je répète. Donc, il est comme ça. C'est ça, le marché, la manœuvre. En figure de retournement qui se forme avec les touches valables. Et on attend juste voir c'est quoi la décision de les annonces économiques de cet après-midi qui n'a pas trop d'annonces. Donc, c'est un peu compliqué qu'on n'a pas trop d'annonces pour ne pas avoir de volatilité. C'est ça, le côté de Nasdaq. Le Dow Jones. Par contre, le Dow Jones, il y a une chose très intéressante. Et il m'a fait un double queue ici, avec deux touches. Et apparemment, il a cassé cette zone. La question que nous avons, le même gap qu'on a sur le Nasdaq, on a le gap ici. Cette zone ici, c'est ma zone daily. Il est demandé à tracer. La question que le Dow Jones, il répond de casser ma zone et casser aussi ma trade line. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si la clôture est supérieure à ce niveau-là, de 30 600, nous pouvons passer en bas sur le Dow Jones. Il faut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que le double queue ici, il est validé. Et à partir de là, on peut faire exactement ça. On prend la ligne de cou. On le trace plus bas. Et on le projette à partir de la case. Ça veut dire qu'il veut chercher le dernier plus haut ici. Plus ou moins, on a besoin de 32 400 environ. Donc, c'est observé. C'est observé. La clôture d'aujourd'hui, elle est très importante pour voir l'avenir de marché. Ici, il n'y a pas grand-chose. Par contre, sur H1, lui, il a la même figure chartiste. OK? La même figure chartiste de retournement. Et lui, peut-être, il va casser plus bas. Donc, ça tient encore la zone. Et la zone, si la threadline baissée hebdomadaire, elle tient encore. Il va voir la clôture de la journée pour voir ce qu'il va faire. Ici, il me perce vers le bas au rentre-ventre. Par contre, s'il me casse ça, la figure, j'ai l'enlève carrément. Et j'attends juste un pull-back pour rentrer en bas. C'est tout simplement mon avis sur le Dow Jones. Le DAX. Le DAX, il est venu tester encore une fois. Donc, threadline. Ça nous donnait la grosse baisse. Donc, il est venu tester. Il est pensé là-dessus. Donc, pour l'instant, on ne pouvait rien faire. Pas de bail, pas de vent. Parce qu'il n'y a pas aucun signe de retournement là-dessus. Il y a des gens qui ont vu aussi un double-clos ici. Moi, je ne vois pas trop. Parce qu'on n'a pas double-clos ici. On n'a pas ça. Donc, je ne considère pas. Parce que sinon, le gap qu'il a ouvri ici, il a fermé déjà. Il pouvait donner un signe à débat. Je ne crois pas ça. Je suis plutôt à la pète de cette zone-là. Je ne traite plus le DAX tant qu'il ne passe pas la threadline hebdomadaire. Et aussi les 5% de l'extension des fibres. Ça, je suis plus en sécurité pour passer un bail. Et commencer le rallye de Noël. Parce que c'est ça qu'on attend tous, le rallye de Noël. H4, il n'a pas grand-chose. Par contre, lui aussi, il a la même figure de retournement. Sur l'achat. Tous les trois, ils ont la figure de retournement sur le marché. Donc, ça, ça me pose des questions par rapport à un petit piège que le marché est pour nous donner. Tout le monde commence à acheter, acheter, acheter. Et il me fait une grosse chute. Comme lundi, mardi, c'est ma dernière. Et après, mercredi, jeudi, vendredi, le marché est temps. Donc, aujourd'hui, c'est une journée cruciale. Soyez patient. Soyez vraiment patient. Si on encaisse cette histoire, on encaisse cette histoire. Ça fait partie. Mais soyez patient. Si il clôture plus bas que ça aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il commence à faire orange. Parce que là, je vois que ça monte. Ça descend, ça forme orange. C'est le cas pour le vendre avec un objectif de 61. Et pourquoi pas un objectif, un dernier plus bas, que c'est l'objectif théorique de la figure. C'est observé. C'est vraiment observé. Pour l'instant, c'est haussière. C'est haussière. C'est-à-dire, je garde ma position de vente. Je garde vraiment ma position. Je ne le clôture pas. Donc, le stop loss, il n'est pas pris. Donc, ce n'est pas vendu n'importe où. Ce n'est pas en position n'importe où. Je rentre au milieu des gains. Donc, pour l'instant, je le garde. Ça marche. Donc, c'est tout. Poser des questions sur BRL Trading. Il est ouvert. La BRL question, elle est toujours ouverte pour que vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez. La formation, elle est disponible sur Hotmart. Allez sur les formations. Si vous voulez, vous faites pour moi. Pour voir plus de détails, je ne baisse pas le temps graphique. Parce que c'est mon temps graphique que je prends des positions. Et là, je vous donne juste une analyse globale. Si vous voulez voir les détails et comment trader, vous entrez en contact en privé avec moi. Et pour lui faire quelque chose, on peut régler pour vous. Il faut faire de la meilleure forme possible pour vous aider à former, à trader et être indépendant. Parce que c'est ça le but. Excellente journée à tous et à la prochaine.